Raymond De Vos qui publie aux éditions Stock un recueil de 75 sketchs intitulés « Sens dessus dessous ». Alors, tout de suite, avant de parler de cet ouvrage, j'espère, Raymond De Vos, que vous êtes sensible au fait que vous êtes assis ce soir dans un fauteuil, vous se sont assis avant vous des écrivains aussi prestigieux que Jean-Dormeson, Bertrand Poirot-Delpèche, François Mitterrand, Kate Milette... C'est celui-là, hein ? Je suis très sensible. Du fondement. Mais est-ce que votre présence ici vous paraît quand même plus logique qu'absurde ? Je suis très flatté. Je ne me sens pas tout à fait à ma place, pour dire... Ah bon ? Pourquoi ? Mais parce que je suis un homme de scène, puisqu'il faut parler sérieusement, tout de même. Je suis un homme de scène, et alors ce n'est pas parce que mes textes sont édités que je vais me prendre pour un homme de lettres. Absolument pas. Non. Bon, alors, vous êtes l'auteur de ces 75 sketchs. C'est moi qui les ai... Oui, c'est moi qui les ai écrits. Vous n'avez pas eu de nègres, hein ? Non, non, non. Je voudrais d'abord savoir quel est le sens du titre « Sens dessus-dessous » ? Oui, parce que je... c'est difficile à dire, mais justement, « Sens dessus-dessous », c'est « Sens dessus-dessous ». C'est le titre d'un sketch, il faut même dire. Alors ça nous a semblé un bon titre pour le livre. Mais moi, vous savez, le mot « Sens », déjà, je l'emploie très souvent dans mes sketchs. Le premier livre qui est sorti s'appelait « Ça n'a pas de sens ». Parce que finalement, peut-être que le sens du comique est un sens très particulier. C'est tout de même devenu un sens. Mais alors, pourquoi... Chez l'homme, l'homme a le sens du comique. Quand il est ici, il ne l'a pas, c'est parce qu'il est malade. Ben là, tous les six, vous l'avez. Bon, là, j'entends, parce que nous l'avons, là, c'est pas de bise. Mais est-ce que vous pensez que tous les spectateurs l'ont, le sens du comique ? Ah ben, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que le sens du comique, c'est un sens indispensable. Celui qui en est privé, je le répète encore, c'est un type qui ne se porte pas bien. Parce que c'est tout de même... C'est quand même l'homme qui s'est fait, qui s'est forgé la possibilité de rire. C'est donc que c'est indispensable à sa survie. Vous voyez que j'en pleure. Je n'hésite pas à envoyer des grandes phrases. Oui, c'est formidable. Et là, pourquoi... Non mais... Attention. Attention. Oui, tenez. Oh là là. Oh là là, oui. C'est une rédicétiale. Un spectateur qui n'a pas le sens de l'humour. Alors, pourquoi vous dites, il ne s'appelle pas, oui, sens dessous-dessus ? Mais parce que... Parce que déjà, parce que j'ai écrit un sketch... Mais pourquoi ce sketch ne s'appelle pas sens dessous-dessus ? Il aurait pu s'adapter aussi, ce titre. Ça aurait été encore, pour moi, plus absurde, plus... Vous cherchez des noises. Oui, oui. Vous cherchez des poux dans la tête. Oui, oui. Mais vous savez, alors je vais vous dire, j'ai hésité très longtemps. C'est pour ça que ça m'ennuie de parler de ça. Parce que je me suis dit, est-ce que sens dessus-dessous, sens dessus-dessous, ou sens dessous-dessous ? Je me suis dit, qu'est-ce qui est le mieux ? Voilà. Et puis finalement, je n'ai pas trouvé. Oui. Je n'ai pas trouvé. Alors, ça a été très arbitraire, finalement. Alors, je vous dirais, bon... Ça a été très arbitraire. Pour faire une peine de bon sens, c'est tout. Oui. Bon, je vais vous dire, vous me posez un grave problème, Maman de Vos, avec votre ouvrage. C'est que demain, évidemment, je vais le ranger dans ma bibliothèque, puisque j'ai déjà lu, l'émission sera finie. Et là, je ne sais pas où classer. Alors, voilà. Est-ce que je peux le classer parmi les romans ? On se pourrait, parce qu'il y a beaucoup de personnages, finalement. Alors, les romans, vous pensez qu'on peut le classer dans les romans ? Absolument pas. Non, bon. Bon, alors, je vais vous poser une autre question que je pose, d'ailleurs, à tous les auteurs, tous les grands auteurs. C'est, on a l'impression que votre livre, finalement, s'est déguisé une autobiographie. Alors, est-ce que je peux le classer dans les autobiographies ? Je suis entrain de travailler les mémoires, tout doucement, tout ça. Non. Mais, en fait, vous avez raison. Vous avez raison, parce que c'est tout à fait moi, ça. Oui. C'est ma façon de voir. Donc, c'est une autobiographie. Absolument. Bon. Absolument. J'ai pensé aussi le ranger au rayon de la philosophie. Et je vous signale, d'ailleurs, qu'au rayon de la philosophie, vous seriez entre Descartes et Durkheim, ce qui est quand même pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que... On m'a fait tout ça, oui. Oui, par ordre alphabétique, évidemment. Mais, c'est... Ce qui est logique. Vous savez qu'on ne peut tout de même pas faire d'humour sans un peu de philosophie. J'allais dire malheureusement. Oui. Parce qu'on m'a reproché un jour de faire de la philosophie. Comme si c'était un péché. Quel est l'imbécile, tout à l'heure ? Alors, je ne vous dirai pas le nom. Il est très connu. Ah non, mais alors, quand j'ai lu ça, alors que je pense qu'on ne peut pas faire du comique, en tout cas, de l'humour, je ne suis pas sûr, mais du comique sans faire un peu de philosophie, forcément. Forcément. Alors, celui qui a dit ça, c'est énorme. Vous faites de la morale aussi. Sans le vouloir. J'allais dire obligatoirement. Parce qu'une histoire comporte toujours une moralité. Surtout quand elle est absurde. C'est fantastique de trouver une moralité à une chose absurde. C'est ça qui est troublant. Pourquoi ? Ah si ? Non. Normal. La politique s'installe. C'est logique. Mais parce que ça mène forcément à quelque chose. Donc, c'est normal. C'est parce que c'est normal que c'est troublant. Raymond Debeau, c'est page 63. Ça fait fort bien. On est bien parti. Moi, plus j'écris des choses absurdes... Et un petit peu où on est arrivé, on est bien parti. Oui, oui. Mais plus j'écris des choses absurdes, plus j'ai l'impression de dire des vérités. C'est une espèce de... 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 De don. Non, mais... C'est assez fantastique à constater. Par exemple, quand je pars sur une histoire qui... Je sais pas. J'allais dire qu'il n'a ni que les têtes. C'est fantastique comme tout d'un coup ça sonne. Vous retombez sur vos pattes.